Musique Où sera le corps ? Là s'assembleront les aigles. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. L'action de la pleine parole. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 6. Colossiens chapitre 1, verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. On va chanter et on va prier. Cherchez d'abord le royaume des cieux des cieux. Et tout Dieu chose, votre 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 chose. Ensuite, Alléluia. Alléluia 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 Chante Alléluia 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 On va prier, chacun va se remettre entre les mains de son Dieu, demander à Dieu de le guérir, de changer quelque chose dans sa vie, de transformer son foyer, changer sa propre vie, lui ouvrir une voie, que le Seigneur réponde à nos questions dans la prédication, élévons la voie, prions. On va s'asseoir. Nous avons lu deux versets. Nous sommes en train de parler de l'action de la pleine parole. Chaque pasteur a une responsabilité, c'est d'apporter la parole de Dieu à son assemblée et il répondra de comment est-ce qu'il a apporté la parole au jour que Dieu décidera. Nous avons un compte à rendre. Et la chair n'est pas un lieu de plaisanterie, de concurrence, de se faire voir. La Bible dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu pour se voir les uns les autres, mais on vient dans la maison de Dieu pour voir Dieu lui-même. Amen. Ici, il n'est pas un lieu de défiler des modes. Ce n'est pas un lieu où un homme va vouloir se faire voir, se faire apprécier, se faire applaudir. Ce qui doit être applaudi, c'est l'action de Dieu dans la vie de chaque fidèle. Lorsque la parole de Dieu parvient à avoir son effet sur ta vie et te faire comprendre, c'est à cette parole que nous disons Amen. Et c'est cette parole que nous acclamons et non pas un homme. Donc, mon but aujourd'hui, c'est d'aller rapidement aussi parce qu'à cause du temps, la pluie, chacun sait à quelle heure il est venu. Je vais donner des conseils. Tout en vous montrant un peu certains enseignements de la parole de Dieu. Si nous voulons réussir et être guéris, on doit avoir une attitude. Mais la manière dont Dieu traite avec son Église, son peuple, ce n'est pas comme ça que Dieu traite avec le monde entier. Je vous ai dit qu'il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. mais ce soleil-là qui se lève sur les justes et sur les injustes n'est pas le soleil qui produit le salut. Il y a un verset où on dit mais pour eux se lèvera le soleil de justice. mais pour eux se lèvera le soleil de justice. On peut le trouver aussi dans l'île de Malachi où il parle d'un soleil là-bas qui viendra avec des ailes. Il est différent du soleil naturel, de l'œuvre naturelle, de la pluie qui tombe partout. c'est différent mais il y a une pluie de bénédictions que nous chantons. Pluie de bénédictions nous en avons besoin. Cette pluie est différente de la pluie qui tombe. Cette pluie-là peut être en bénédictions comme en malédictions. Cette pluie-là. Par exemple, il pleut. C'est en bénédiction pour les agriculteurs et tout ça. Mais parfois ça détruit même la résiculture des agriculteurs. Et par exemple, j'étais à la fenêtre je regardais il pleut. Mais il y a l'arbre qui est dehors là qui est tombé sur l'église. Donc ils sont en plein culte mais c'est tombé ils sont en train de couper les branches. Et quelqu'un m'a dit il faut t'apprêter aussi à couper les cocotiers là parce que c'est penché dans la direction aussi de votre église. Après toi à couper ça aussi mais ça peut tomber puisque quand le sol est beaucoup mouillé ça s'affaisse et les choses peuvent tomber facilement. Amen. Donc il y a une pluie qui ne fait pas de dégâts. Cette pluie c'est la pluie de bénédictions que Dieu envoie à son église. C'est ce qu'on appelle la pluie de la parole la pluie de l'ensemencement. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'ensemencement. On parle des deux pluies la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison dont il est parlé je crois dans le livre de Jacques ou Galate les deux pluies on va venir sur ça la première pluie est une pluie de parole la pluie de l'ensemencement une pluie où tu reçois beaucoup de prédications et il faut avoir le courage d'y demeurer parce que après cette pluie là avant la récote il y a une autre pluie qui tombe mais elle est légère et très souvent la cette pluie qui tombe c'est pour nettoyer les saletés qui sont sur les arbres et sur les plantes après quoi vient la récolte donc il y a la pluie de la première saison qui est la pluie de la parole que nous recevons pour nous donner la foi et ceux qui vont garder la foi jusqu'au bout auront la pluie de l'arrière saison et nous produirons certains miracles nous produirons cette impuissance après quoi il va nous récolter pour nous mettre dans le grenier parce que nous serons le fruit de la parole la parole que nous croyons doit avoir un fruit doit produire le fruit en nous et le fruit qui doit produire c'est la vie de Dieu elle-même donc suivez bien aujourd'hui on va doucement on presse comme il nous conduit j'ai dit que l'enseignement de ce matin le titre c'est l'action de la peine parole dans Jean 15 verset 16 si on a bien lu il dit que c'est lui qui nous a choisis suivez bien les soeurs qui se font la guerre chaque fois qu'il y a un groupe Satan doit rentrer là-dedans pour que quelqu'un veuille être au-dessus des autres frère Branham dit le prophète j'ai cherché ça hier mais il a tout fait pour vous apporter il dit lorsque il y a une situation et que quelqu'un veut se faire passer en avant pour annuler les autres il dit l'esprit de cette personne est un mauvais esprit et dit Amen ça c'est William Branham qui l'a dit et il le dit pour que l'église soit un la prédication l'unité il dit on ne peut pas vivre sans être un et ça je le dis vous pouvez vous fâcher mais c'est l'occasion comment de le dire à chacun d'entre vous à chacun d'entre vous je préfère te blesser je préfère te blesser pour que toi tu ne sois pas content mais que le Dieu du ciel soit content pour le travail que j'ai fait l'ami fidèle c'est Dieu celui qui bénit c'est Dieu vous pouvez me quitter mais c'est Dieu il a dit Abraham je suis ta part il a dit Abraham je suis ta part et il dit à chaque croyant que je suis l'ami fidèle je ne te quitterai pas donc vous pouvez me quitter mais si Dieu ne me quitte pas je suis heureux sœur quand il y a un groupe je vais parler un peu m'adresser au groupe groupe de chanson groupe de prière groupe d'évangélisation groupe de ceux qui est propre m'aider si vous ne changez pas vous n'irez pas loin et puis ce que vos programmes que vous avez là ça ne va pas réussir aussi parce que c'est Dieu qui a compris sa parole et c'est Dieu qui bénit chaque chose que nous faisons vous ne réussirez pas là-dedans vous allez penser au début que c'est intéressant mais il a dit à David mais ce n'est pas se faire voir qui est important c'est réussir à convertir les gens pour les amener à Dieu et Dieu nous bénira pour ça et vous quand vous chantez ce n'est pas seulement d'avoir des belles chansons et puis après vous combattre ou quand quelqu'un chante mieux on va tirer le pied de la personne et puis je suis bien conscient qu'il y a des soeurs même qui sont assises là qui ont une belle voix elles savent chanter mais elles se disent non peut-être dans ce groupe là peut-être dans ce groupe mais à qui vous faites du mal moi je suis un prédicateur je suis bien chante je vais toujours prêcher mais votre attitude là Dieu ne vous bénira pas dans cette attitude quand tu as quelque chose en toi et que tu sais que cela peut servir au royaume de Dieu il faut mettre ça au service de Dieu vous ne pouvez pas priver ce don de se manifester en critiquant d'abord le groupe qui est là mais si le groupe est mauvais si vous êtes aussi bon que ça pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour les aider quand vous êtes aussi bon que ça votre esprit est aussi pur que leur esprit pourquoi vous ne faites pas des choses pour les aider quand on a un bon esprit on fait les choses pour aider le reste un autre esprit quand c'est bon tout ce qu'on fait c'est pour aider les autres vous avez compris donc suivez bien j'ai dit que ici c'est d'amener les choses à la perfection il nous a appelé afin que nous portions du fruit et Jésus Christ est allé loin Jésus a prêché pour que nous soyons comme lui il n'a pas voulu être différent de nous jamais Jésus n'a fait les choses pour être différent de nous Jésus Christ a tout fait pour qu'on soit un Père qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un même le Dieu le Dieu du ciel a voulu être un avec un homme qu'une femme a accouché Dieu mais celui qui n'a jamais voulu être un et qui a voulu s'égaler aux autres mais c'est le diable il n'a jamais voulu être un avec Dieu il a voulu s'égaler avec Dieu il a voulu faire son oeuvre dans l'oeuvre de Dieu comme c'est Dieu qui a les yeux dedans et dehors le verset qui dit qu'il a les yeux dedans et dehors c'est pour mener des actions les yeux dedans et dehors c'est qui veut dire que c'est lui qui veille sur tout il a dit qu'il a les yeux dedans et il a les yeux dehors il voit tout il connait tes pensées tes projets cachés et il sait ce que tu dis il y a des choses que vous pouvez dire faire voir et puis avoir des ambitions personnelles mais vos ambitions personnelles ne réussiront jamais je vous le dis dans le nom de Jésus Christ l'ambition personnelle d'une soeur d'un frère moi-même mon ambition personnelle je vous le lis le frère madame le dit il dit ça ne marchera jamais c'est un de bons conseils que je vous donne j'attire votre attention pour que vous réussissiez je suppose même que dans le business du fishing de notre frère Marc lui il est là il est le patron il prend un mancheur pour travailler à côté d'un mancheur il met son petit frère exemple après il met sa première épouse après il met sa deuxième maintenant lui il veut vraiment qu'il y ait du bénéfice pour payer chacun donc lui sa pensée c'est qu'il ferait un bénéfice mais cela doit être dans l'utilité commune vous voyez maintenant il a un mancheur il regarde ce qu'il rentre et puis il commence d'ailleurs à dire non 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 que ce qu'on lui donne n'est pas assez parce qu'il sait ce qu'il rentre ce qu'on lui donne n'est pas assez il ne pense pas que ce n'est pas seulement à lui seul qu'on donne mon droit de donner aussi aux autres il y a le magasin qu'on doit payer en fait un mancheur ne va pas considérer que l'affaire là il profite aussi de cette affaire ce n'est pas comme pour Marc il ne doit pas se voir comme un employé mais il doit se voir comme un partenaire d'affaires mais s'il se voit comme je travaille on doit me payer et qu'il ne voit pas son intérêt alors il va travailler contre lui-même sans le savoir il ne sera pas heureux là c'est plein à chaque fois non j'ai vu ce qui est rentré ce qui est rentré eux ils ne voient que ce que les autres font ou bien ce qui est rentré ce n'est pas ça le but et Adèle va dire non c'est moi je suis la première ici Tatiana elle pense que quoi elle doit m'écouter quand je parle vous pensez que même si ils ont les meilleurs clients du monde ça va aller loin ça n'ira pas loin le problème ce n'est pas la clientèle le problème ce n'est pas ceux qui nous assistent le problème c'est qu'à l'intérieur même on n'est pas unis donc ça n'ira pas loin si vous voulez jouer les têtus comme vous avez pu espérer continuez votre attitude ne changez pas faites vos programmes à la maison dans vos chambres et puis pensez que le monde vous appartient dans vos chambres Dieu ne voit pas votre coeur c'est vous qui avez votre coeur ça vous appartient c'est l'oeuvre de Dieu je vais vous donner des conseils ne voulez pas vous faire ce que vous voulez si non ça ne marche pas reprends la partie Jean 15-16 si ça ne vous aide si ça vous énerve gloire à Dieu vas-y mon frère ce n'est pas vous qui m'avez choisi ce n'est pas nous ce n'est pas moi qui a dit à ceux là de faire ça à celles là de faire ci tout ce que nous faisons ici c'est écrit dans la parole de Dieu et puis nous faisons même le service de baptême si on doit faire c'est Dieu qui a dit de faire on ne fera pas une chose sans que Dieu nous lui a demandé de faire donc tout ce que vous faites là c'est sous l'ordre de Dieu c'est à moi qui vous ai choisi vas-y mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit afin que quand vous partiez là vous portiez du fruit est-ce que c'est afin que quand vous partiez là vous vous combattez quand Dieu nous envoie c'est pour porter du fruit et ce qui va faire qu'on portera du fruit je vais vous le lire tout à l'heure je vais vous le lire tout à l'heure vas-y et que votre fruit demeure afin que non seulement vous allez porter du fruit mais le fruit que vous allez porter doit demeurer ce n'est pas qu'on va faire quelque chose on dit on a les résultats après même les résultats qu'on dit on a à la main on ne voit même pas non il faut que ce soit Dieu au début Dieu au milieu et Dieu qui continue celui qui plante celui qui arrose c'est celui qui fait pousser le même Dieu celui qui vous appelle est fidèle à moins que ce soit vous même qui vous appelez les uns les autres là ça n'ira nulle part église nous avons cru après avoir cru c'est pour être meilleur on n'a pas eu la foi en Dieu pour se combattre les uns les autres ça ce n'est pas l'esprit chrétien ça c'est l'esprit de groupe il a dit même clairement si confie peut taper il dit lorsque quelqu'un veut faire monter son groupe et faire disparaître l'autre groupe il dit c'est un esprit antichrist il dit vous devez tous vous mettre ensemble pour réussir ce que vous avez à faire c'est pas moi qui suis le messager et quand vous dites que vous croyez le message là vivez le message de toute votre vie vous réussirez comme moi je sens que quand même je peux quand même dire que j'ai réussi un peu quand même je peux quand même une bonne vision ne pas faire les choses seules ne pas être heureux seul être heureux ensemble depuis longtemps j'ai dit j'ai fait tout pour qu'on parte en Europe on vienne les soeurs partent en Europe ils viennent les frères on les véhicule les soeurs on les affaires même si tout le monde ne va pas mais au moins un à un on commence à partir je l'ai voulu jusqu'à ce que j'entre là-dedans si vous voulez réussir dans vos équipes peut-être que vous allez dire il veut dire quoi il veut dire que c'est moi oui je veux dire que c'est toi je veux te parler à toi mais sinon il va parler à qui vous voulez qu'il parle à qui de parler à qui mais c'est à vous il parle à vous mes fidèles aux équipes d'ici vous voyez si nous ne sommes pas éduqués même par la parole de Dieu nous allons penser que nos idées c'est la volonté de Dieu mais j'en viens il dit qu'il nous a choisis afin qu'on réussisse afin qu'on porte du fruit et que notre fruit disparaisse et que notre fruit fasse quoi ? non seulement notre fruit démeure mais que nos prières même soient exaucées c'est ce que Jésus a dit il faut lire il veut même que notre foi grandisse jusqu'à ce que notre prière soit exaucée mais est-ce qu'on peut le faire en ayant des griefs ? est-ce qu'on peut le faire en ayant des idées qu'il ne faut pas ? est-ce qu'on peut le faire en se mettant de côté ? est-ce qu'on peut le faire en ennulant la parole ? est-ce qu'on peut réussir sans la parole de Dieu ? vas-y afin que ce que vous demanderez au Père afin que ce que vous, vous parce que moi Jésus je vais demander pour vous pas que vous allez prier en mon nom et puis je vais agir le but de Jésus Christ dans la parole de Dieu qui doit croître en nous c'est afin que nous-mêmes nous traitons directement avec Dieu et que nos prières soient exaucées dites Amen on doit être bon pour nous-mêmes bon pour les autres et quand même on te fait du mal il faut pardonner parce que la victoire appartient à l'éternel c'est écrit comme je vous le dis car la victoire appartient à l'éternel vas-y afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne oui Amen Amen maintenant tu reprends encore Colossien 1,6 Colossien 1,6 le verset 6 il est au milieu de vous et il porte des fruits il porte des fruits et il va grandissant et il va grandissant vas-y comme c'est aussi le cas oui parmi vous oui depuis le jour où vous avez entendu depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité conformément à la vérité de la parole parce qu'avant on peut croire n'importe quoi mais quand tu crois conformément à ce qui est correct marche maintenant d'après ça et il faut partir grandissant là-dedans ne vous arrêtez pas à un moment donné pour faire ce que vous voulez non parce qu'on veut une autre expérience quand on te met quelque part là que ce soit les cris de la personne si tu as vraiment donné ta vie à Dieu que Dieu t'a transformé tu vas supporter les cris que tu ne supportais pas avant à cause de Dieu si on ne sait pas quoi de Dieu là vous êtes camarades on va se voir où parce qu'ici là chacun a son camarade païen avec qui il a grandi mais ce n'est pas quoi du Seigneur qu'on est ensemble on se connait où c'est à quoi de Dieu qu'on est ici c'est à quoi du Seigneur j'ai dit tout ce que moi je peux me tenir vous parler que non je vous dis la vérité vous êtes comme ça vous pouvez me mettre devant vous disparaître ça je ne sais pas quel est Jésus là c'est moi je peux te trouver qui n'a pas vous dit ça il ne peut pas te dire ça donc tout ce que nous faisons là comme on le dit on doit remettre tout entre les mains de Dieu c'est lui ceux là ils vont faire pour eux chantent vont faire pour eux évangélisation vont faire pour eux même réunion des femmes à un moment donné il y a une division mais Dieu nous a appelé à de grandes choses nous sommes des personnes âgées on va vers 50 ans on va discuter comme des jeunes de 17 ans de 16 ans mais c'est quoi tout cela et pourtant Dieu nous a appelé à de grandes choses il y a la foi agissante il y a les grandes prières les miracles des grandes choses qu'on n'atteint pas mais nous nous voulons atteindre notre propre but et faire les choses en notre propre manière mais on se met en retard Dieu nous a appelé à plus grand que ça grandissons un peu dans notre foi et dans notre esprit continue mon frère c'est fini ? ok vous allez on ne va pas lire vous allez pas Matthieu 25 verset 14 verset 29 là-bas Jésus Christ montre que il va punir les croyants qui n'ont pas porté du fruit avec la parole je dis bien Matthieu 25 Jésus Christ montre que dans le peuple de Dieu il y a des fils et des filles de Dieu qui seront punis parce que quand Dieu leur a donné sa parole ces personnes-là n'ont pas travaillé pour que la parole porte du fruit dans leur vie et dans la vie des autres donc il dit qu'ils ont gardé cette parole-là vous voyez l'écriture dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu vous voyez qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu vous avez reçu gratuitement faites quoi ça c'est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu le prédicateur est malaché c'est la foi qu'il a reçu qui vous transmet c'est la parole de Dieu il faut que vous vous apprenez je vais aller profondément pour l'instant ça c'est comme la morale je vais aller profondément vous quand vous vous apprenez la tactique comment tu fais pour chanter vous devez évoluer tu fais l'autre fait l'autre fait mais on ne peut pas s'empêcher ce que toi tu as maîtrisé ce que toi tu as connu l'autre ment t'attend comme ça vous devenez forts ensemble il dit deux valent mieux qu'un comme ça vous devenez forts ensemble donc je vais rappeler quelque chose paragraphe paragraphe 77 à 79 ça est folie il y a quoi du temps va rapidement paragraphe 77 ça se le rappelle vous vous souvenez le frère brandon dit que un arbre n'apparaît pas comme ça comme un arbre il dit que il commence par une sémence hélas que ton coeur est bien arrosé si ton coeur est bon ton coeur est disposé ton coeur se laissera arrosé je vous ai même dit je peux même faire une prédication et puis tu peux sentir comme si c'est droit pour toi mais ne le prends pas mal si la prédication est droite pour toi mais c'est que Dieu a pensé à toi avant même que tu viennes t'asseoir toi au moins Dieu a pensé à toi toi au moins même si le pasteur se trompe à ton sujet même si le pasteur se trompe au sorti d'une discussion au sorti d'une entremise le pasteur a laissé tout le monde et c'est en toi que le pasteur a vu quelque chose et dit bon je vais corriger ça il a laissé tout le monde mais il dit que je vais corriger ça mais c'est parce que le pasteur tient aussi à toi qu'il veut te parler mais il y a un moment qui te lasse à soi non non pourquoi ça c'est de l'enfance ça c'est des enfants c'est des gens qui connaissent c'est quand ton coeur n'est pas bon que tu prends tout en mal parce que ton coeur même n'est pas bien disposé mais si ton coeur aime même le pasteur tu vas dire j'aime beaucoup j'aime 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 beaucoup vraiment il a parlé mais il a parlé c'est pour mon bien je peux même me tromper donc tu pries pour moi et puis cette parole là sera pour les autres pour qui je ne me suis pas trompé et puis on va de l'avant parce que quand moi je viens m'arrêter dans mon papier ici quand vous voyez les versets qui sont là les versets qui sont là représentent chaque croyant à qui je veux parler parce que vous êtes la parole de Dieu donc quand je prends un verset ce que c'est pour lui là je prends un verset ce que c'est pour lui là je prends un verset ce que c'est pour lui là c'est pourquoi les critiques que nos noms sont écrits dans le livre donc quand je quitte là-bas je pense à chacun d'entre vous et chacun d'entre vous est représenté par une écriture qu'il doit citer pour lui maintenant toi tu as l'écriture on cite l'écriture tu te fâches compte de l'écriture tout ça là c'est quoi on peut vous parler on peut vous parler pour réussir il faut écouter il faut écouter laissez tomber vos ambitions et suivez l'ambition que Dieu a tracée pour réussir dans son oeuvre laissez tomber ça comment c'est que moi d'un grand moment je ne vois pas moi je vois mais je ne dis rien je vois je vois et ça ce que vous voulez faire mais je ne dis rien parce que vous n'allez pas réussir aussi longtemps que vous ne vous pliez pas conformément à l'ordre divin de Dieu de faire les choses ce n'est pas tout qu'on peut parler quand les princes là ils savent ce qu'ils viennent dire ils savent les critiques disent je parle à des hommes spirituels vous pensez que si vous n'allez pas comprendre ce qu'ils viennent dire et ce n'est pas un fou c'est pas ça vous allez comprendre ce qu'ils viennent dire et je sais que vous comprenez ce qu'ils disent là chacun comprend vas-y mon frère le saut de Pâques paragraphe 77 oui c'est pareil pour nous quand vous recevrez vous recevez le Saint-Esprit de Dieu c'est le gage de Dieu qui vous attend qui vous a déjà reconnu et vous êtes scellé dans le corps de Christ par l'esprit de la promesse de Dieu quand Dieu a abaissé le regard vers le calvaire et qu'il a vu mourir Jésus il n'a pas seulement il est mort pour son épouse le corps qui est l'Église parole l'Église qui croit la parole de Dieu pour l'âge que ce soit les pieds le corps la tête ou quoi que ce soit vous voyez c'est Christ qui saignait qui était en train de mourir et Dieu en le regardant voyait sa résurrection et l'Église est ressuscitée avec lui à Pâques là je voudrais que vous compreniez l'ensemble de tout ceci parce que j'ai quelque chose ici un petit quelque chose que je voudrais dire si le Seigneur le veut remarquez ce sont les arts c'est-à-dire le gage la puissance vivifiante de votre résurrection quand vous recevrez le Saint-Esprit à ce moment-là elle habite en vous en gage remarquez dorénavant vous êtes en route vous grandissez pour atteindre la résurrection complète vous êtes en route vous grandissez pour atteindre la vie la résurrection complète donc la résurrection c'est au fur et à mesure au fur et à mesure que la parole de vie grandit quand la parole de vie grandit elle tue la mort qui est en vous donc la mort descend la mort descend la mort descend et au fur et à mesure que la vie monte la mort descend jusqu'à ce que la mort soit chassée de vous et que vous devenez totalement même la vie de Dieu même sur terre donc les petits combats les choses inutiles nous devons apprendre à sortir de là et à aller de l'avant vous voyez l'écriture dit qu'oublions les choses qui sont derrière nous de faire quoi ? regardons de l'avant nous avons un but à atteindre l'église on doit être meilleurs on a un but à atteindre on doit être meilleurs pas devant les hommes mais on doit être meilleurs devant Dieu frère c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui élève c'est Dieu qui élève vous allez lire il y a eu dans un paragraphe jusqu'au paragraphe 119 et paragraphe 103 ça c'est comment on appelle la prédication c'est toujours le saut de Dieu il nous explique comment est-ce qu'on grandit dans la parole comment est-ce que nous grandissons et il montre que c'est le Saint-Esprit qui apporte cela tu n'es vraiment pas régénéré par la parole de Dieu paragraphe 18 à 111 pour que j'entre maintenant dans le ça c'est l'introduction pour que j'entre dans le vif du sujet paragraphe 98 plus paragraphe 111 98 vas-y l'esprit a vivifié la communion avec Dieu l'esprit le Saint-Esprit a donné la vie à leur communion avec Dieu votre communion que vous avez là il faut que le Saint-Esprit descende là-dedans pour que cela soit réellement une bonne communion en fait vous suivez bien lorsque les choses vont mal il faut quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour apaiser les choses et ramener la conscience des gens à la volonté de Dieu vous voyez c'est pourquoi l'Écriture dit que de la manière dont nous nous marchons ensemble on doit faire en tation avec qui nous marchons parce qu'il dit que quand plusieurs faux frères se sont glissés parmi vous c'est pas parce qu'on est frères on est frères ni ou bien on est sœurs on est sœurs du haut à ici à là-bas au groupe des sœurs et même ici si nous ne prenons pas garde en nous-mêmes au lieu de devenir comme la parole de Dieu nous allons plutôt devenir comme un frère on va plutôt devenir comme un frère et Dieu ne peut pas agréer ça parce que nous ne sommes pas ici pour devenir comme les uns et les autres mais il a dit que vous et moi nous devons être un avec qui avec Christ la parole qui est prêchée c'est tout le monde doit avoir la même foi la foi transmise au sein une fois pour toutes Amen Vas-y L'esprit a vivifié leur communion avec Dieu de façon qu'il ramenait les morts à la vie en ce jour-là oui il mettait le corps sur les morts il mettait le corps sur les morts et ceux-ci revenaient à la vie et la mort revenait à la vie Frère Bannam dit que pour atteindre ce stade-là ils ont d'abord cru mais après avoir cru ils ont démarré dans cette parole jusqu'à ce que cette parole la produise le fruit de la foi comme j'écoutais le prophète qui expliquait quelque chose il montrait que quand on tuait Pierre il dit en réalité Pierre a été tué avec sa femme il dit mais la Bible n'a pas écrit ça il dit l'histoire dit que lorsqu'ils ont pris Pierre ils sont venus le prendre pour le tuer Pierre était en train de fortifier sa femme et il disait à sa femme de continuer de croire la parole de Dieu parce qu'il avait commencé à dire qu'il sait que son oeil est arrivé il sait que son oeil est arrivé si vous êtes acte des apôtres il sait qu'il est bientôt à mourir les gens étaient venus le prendre pour le tuer après et il disait à sa femme demeure dans cette parole il ne faut jamais il ne faut jamais regardez une telle personne qui a cru on vient même le prendre pour le tuer son Dieu ne le délivre pas mais il dit à sa femme de demeurer dans ça il dit parce que cette foi était tellement réelle pour lui que même si Dieu ne se présentait pas à lui il ne pouvait pas faire mentir cette parole il dit même jusqu'à la mort il disait à sa femme demeure il dit ils ont pris sa femme et lui ils sont les tués mais il dit c'est pour Pierre qu'on a mentionné tu t'imagines il dit c'est pourquoi l'écriture dit que ce n'est pas tout le monde qui croit plutôt tout le monde peut croire mais ce n'est pas tout le monde qui peut demeurer il y a une écriture même où on dit de demeurer jusqu'à la mort il y a une écriture qui parle de ça jusqu'à la mort combien de personnes peuvent tenir à un moment donné reconnaissons que nous transformons l'évangile dans notre tête dans notre cœur dans nos maisons reconnaissons que nous transformons ça quand rien ne nous plaît on transforme une partie de l'écriture pour critiquer quand on veut critiquer on doit forcément transformer la parole pour arriver à critiquer ton frère il faut transformer d'abord la parole pour arriver à nous mépriser pour ne pas atteindre le stade que Dieu veut il faut d'abord que nous nous arrêtons quelque part pour avoir une autre conversation que la parole de Dieu et dire là où nous sommes arrivés marchons d'un moment pas mais il y a des gens qui s'arrêtent qui bloquent les autres et ils se posent maintenant à l'avancée de la chose non, 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 non il faut que ce soit comme ça comme ça comme si comme ça et si on se taisait et puis en prenait la parole de Dieu pour voir comment ça va se faire comment est-ce qu'on doit faire là ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu on laisse ça peut être c'est écrit qu'on fait vas-y mon frère écoutez bien oui ils ont fait la même chose que Jésus avait faite ils ont fait la même chose frère des gens qui étaient des peureux Pierre qui était un pécheur des gens qui avaient d'autres activités ils connaissaient même pas le Messie mais c'est des hommes qui étaient des fils de Dieu parce qu'ils croyaient aux prophètes déjà qu'ils existaient et quand Jésus est venu même avant de prêcher ils n'ont pas résisté à son appel quelque chose les a attirés Amen et vous allez voir comme il dit à un moment donné ils n'ont pas fait que croire ils n'ont pas fait que croire ils n'ont pas fait que prêcher non à un moment donné ce n'était plus la foi ce n'était plus la prédication mais la foi agissait au travers d'eux notre foi doit arriver au stade d'agir est-ce que quand un enfant naît il peut agir non quand un bébé il ne peut pas agir mais au fur et à mesure que la vie est en lui il grandit 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 et à un moment donné il arrive au stade où il peut maintenant agir ce n'est pas écrit dans la Bible que quand on était enfant on faisait comme des enfants n'a-t-il pas écrit qu'on était sous des tuteurs mais lorsque nous devenons des fils nous faisons quoi ? nous prenons nos droits et notre autorité pour agir allons-nous rester comme ça ? après avoir cru il faut que notre foi soit agissante on a des malades on a des vies bloquées même des songes on n'en a pas on ne prie pas qu'on s'élève on ne prie pas comme même la prière laissant même tout le monde toi c'est un problème mais prière s'en fout ? laissant même non on n'a qu'à faire on ne sait pas faire bien fait, mal fait toi seul tu as un problème et prière même on laisse prière chanter qui est doux là il y a les gens ici qui ne savent même pas chanter merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur ça là il y a les gens qui ne savent pas chanter ça ici merci Seigneur ils ne savent pas chanter ils ne savent pas chanter le monde nous a chanté les cantiques ils s'élèvent aussi et puis il est là les gars sont ceux qui chantent là ils entendent les chanter comme ça bon bon les gens comme ça là aussi ils attendent à la fin que Dieu n'en casse de se laisser les prières mais si Dieu n'en casse de se laisser les prières ils vont leur dire que l'église n'est pas une bonne église mais va chez les fédigères en même temps parce que nous devons être participants de la parole la parole Dieu il est Dieu et puis Dieu nous demande de prier pour qu'il nous exauce il est Dieu pourquoi il n'a pas dit il va dormir et puis être exaucé arrivé à un stade il dit qu'il y a des gens qui dormiront et puis il va les exaucer arrivé à un certain stade il dit qu'ils dormiront ils dormiront et ils seront exaucés mais celui qu'on dit il va dormir pour être exaucé là c'est qu'il atteint un niveau élevé de la spiritualité mais toi tu as t'élevé un matin il a dit qu'on dormit tu n'as rien vu vous pensez que c'est comme ça on dormait donc Jésus il allait dormir mais non 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 il faut atteindre il faut travailler frère vas-y parce que le même esprit qui était sur lui était sur eux si un esprit fait agir un homme de cette façon il fera agir un autre homme de la même façon dit amène si le Saint-Esprit a fait agir Jésus comme ça le même Saint-Esprit en nous nous fera agir de la même manière nous devrons marcher de telle sorte à ce que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre âme pour ça frère on doit faire beaucoup de concessions quelqu'un peut te blesser laisse tomber quelqu'un peut t'insuter laisse tomber tu peux prier même tu n'es pas encore guéri de ta maladie il faut continuer de compter sur Dieu oui nous mettons trop de frais à notre développement personnel trop de frais tu as où lis le 111 maintenant or le Saint-Esprit est ici sur terre à la recherche de ces individus le Saint-Esprit est ici sur terre et à la recherche de ce genre d'individus que Dieu a prédestiné à la vie que Dieu a prédestiné à cette vie là église c'est pas les dénominations qui sont prédestinées à cette vie même quand eux-mêmes se consacrent même ils ont l'imitation mais où se trouve le vrai et puis le vrai là est-ce qu'on se consacre parce que ton prophète a dit que une consécration accrue arrête rapidement la colère de Dieu ça c'est ce qu'il a dit sinon pourquoi est-ce que lui se consacrait pourquoi Jésus se consacrait la consécration ne doit pas être perdue de vue dans la foi des fils de Dieu prédestination prédestination mais la prédestination prend en compte la vie de consécration est-ce que la prédestination est-ce que la consécration mais non ne changeons pas la gloire de Dieu à l'imagination d'un être humain Amen Jude chapitre 3 on va rapidement à d'où faut tout le monde ici Galate 1 verset 6 Galate 5 verset 6 Jude 3 Amen Bien-aimés comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour d'autres ici ici c'est l'enseignement du prophète combattre ardemment pour la foi combattre après avoir cru on a un combat avec une autre foi plus produit de grandes oeuvres combattre ardemment la dernière fois c'est venu trouver frère Yves ici se consacrer d'abord je l'avais vu un peu amaigri et après je l'ai demandé frère j'ai pris 5 jours de jeûne j'ai fini les 5 jours il a fait ça à sec il a fini les 5 jours il me disait parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose qui est difficile après il me dit parce que il n'y a rien après les 3 3 premiers jours tu te sens à l'aise le corps se remet j'ai dit mais si tu n'avais pas fait 5 jours pourquoi il le fait pourquoi il le fait parce que le frère il est fatigué de sa condition et il soupille si vous et moi on ne peut rien faire pour lui il faut que le frère ait une conscience qu'il doit prendre son problème à bras le corps parce qu'il arrive à un certain moment donné où Dieu nous accule Dieu nous accule pas parce qu'il va nous faire du mal mais quand Dieu t'accule c'est parce que Dieu veut te bénir qu'il t'accule Dieu peut faire que ton frère t'abandonne ton pasteur ne te regarde pas ta soeur ne dit rien tes amis ne te disent rien Dieu peut faire le temps sans que les sons sont durs mais parce que Dieu veut que tu prennes conscience que ton problème il n'y a que toi seul qui peut réagir vous voyez Dieu fait ce qu'il veut sinon ce n'est pas que Dieu nous abandonne non nous ne sommes pas les maudits de la terre sinon le sacrifice il met à la croix mais ce n'est pas pour rien il a fait cinq jours mais j'ai toujours prêché ici il faut aller de l'avant je lui ferai ainsi du père il faut faire les soeurs qui ont besoin d'enfants d'autres qui ont besoin de s'en sont changés frère mais le jeûne et la prière nous ont été donnés pour les jours heureux est-ce que vous allez me dire qu'il y a une écriture qui dit que le jeûne et la prière nous ont été donnés pour les jours heureux non c'est lorsque les jours sont mauvais que Dieu nous donne le jeûne et la prière pour sortir de là mais pourquoi nous ne faisons pas ça que celui qui est heureux chante que celui qui souffre prie ce n'est pas écrit c'est la manière de fonctionner mais combien de personnes se consacrent ici on veut toujours avoir la condition de l'autre tout le monde veut la puissance de Jésus Christ mais par la route il est passé on ne connait pas on connait la route on connait la parole de Dieu est destinée aux fils et aux filles de Dieu revoyons-nous vas-y mon frère Jude 3 le verset 3 est fini continue un peu car il s'est glissé parmi vous car il s'est glissé parmi vous certains hommes certains hommes dont la condamnation est écrite dont la condamnation est écrite depuis longtemps depuis longtemps des impies des impies qui changent la grâce de notre Dieu ils changent la grâce la grâce ce qu'on appelle grâce là ils changent la grâce de Dieu en quoi en dissolution en autre chose et qui rénie notre seul maître et Seigneur il rénie notre Seigneur Jésus Christ je veux vous rappeler oui à vous qui savez fort bien oui toutes ces choses oui que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte Amen vous pouvez lire à la maison après avoir sauvé tiré de l'Egypte il a mené le peuple dans une consécration parce que Jésus Christ voulait que notre foi soit une foi agissante frère il faut lire dans Galates chapitre 5 verset 6 je le dis bien dans Jus 3 on vient de reconnaître que nous sommes appelés à combattre pour la foi frère ceux qui l'appelaient à combattre si vous lisez au début ils disaient bien aimé il les a appelés à combattre pour la foi des bien aimés et des saints un saint ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais pour les autres vas-y mon frère car en Jésus Christ ni la circoncision ni la circoncision ni les circoncision ni les circoncision non de valeur non de la valeur mais seulement la foi mais ce qui a de la valeur en Jésus Christ c'est quoi ? la foi c'est seulement la foi qui est agissante par l'amour dites Amen la foi est agissante il faut avoir cet amour par quoi ? cet amour dont on parle frère Branham dit que tu ne peux pas avoir la foi sans le Saint-Esprit il dit l'amour dont on parle c'est l'amour agapao l'amour de Dieu c'est pourquoi il dit prier afin d'avoir le Saint-Esprit il va déclencher cela frère on va lire dans il y a quoi ici si je ne me trompe pas paragraphe 4 prédication combatte ardemment sœurs et frères nous devons combattre trop de plaisanterie jeudi lundi mardi mercredi jeudi on peut quand même gêner vendredi samedi dimanche on peut boire manger tout ce qu'on veut lundi on reprend encore on peut gêner et puis même c'est facile même pour vous qui travaillez c'est facile tu es au travail en train de travailler c'est du pince même à manger donc vous pouvez faire de cela une vie et quoi ? un exercice à votre corps dit que non je vais gêner du lundi au jeudi du lundi au jeudi je travaille seulement même si on te dit pause 13h tu vas tu dors un peu tu dors un peu tu reviens tu continues de travailler le soir tu ronges tu bois un peu d'eau et puis tu manges un peu vendredi tu peux manger bien samedi tu peux manger bien dimanche lundi ça reprend pourquoi notre vie ne peut pas être dressée comme ça ? pourquoi ? mais nous ne sommes pas des païens nous sommes des chrétiens nous avons après avoir eu la foi on doit vivre de telle sorte que notre foi produise quoi ? frère c'est de la foi que sort la vertu c'est de la foi que sort la connaissance la foi a produit tout ça jusqu'à c'est la foi c'est sur la foi que tout se repose c'est la foi que le fondement mais si on dit qu'on a foi dans la foi pourquoi on ne grandit pas ? pourquoi nous sommes faibles bizarres vides pourquoi on a perdu l'orientation pourquoi on n'a pas le sentiment le sentiment que doit donner la foi mais pourquoi pourquoi ? pourquoi nous n'avons pas le sentiment que doit donner la foi pourquoi les éléments du monde pendant que l'enlèvement approche pourquoi les éléments du monde sont si pesants dans notre vie tout nous tient comme ça il y a des choses qui nous tiennent on est conduit par les éléments du monde mais les éléments de la vie éternelle et de la foi vous voyez ? combien de personnes font notre consécration accrue ? combien ? vas-y mon frère maintenant la première personne a introduit cette foi la première personne ce qu'il dit a introduit cette foi pour laquelle la Bible nous recommande de combattre la foi pour laquelle la Bible nous recommande de combattre pourquoi ? on doit combattre parce que la foi doit produire de grandes choses en nous on doit être des hommes surnaturels nous devons être des êtres surnaturels on doit produire des œuvres surnaturels frère nous devons avoir des pensées et des réflexes surnaturels frère Manon dit qu'il s'est consacré une fois lui-même le prophète et il est arrivé devant quelqu'un qui avait des yeux qui louchaient je ne sais pas si c'est dans la prédication soyez certain de Dieu ni un quoi il dit que je suis arrivé devant cette personne et qu'est-ce qu'il a dit pour ceux qui connaissent la situation il dit dès que je l'ai regardé comme ça en face il dit ses yeux qui louchèrent sont courugés il dit je n'ai pas eu besoin de prier frère Brennan dit qu'il était sorti d'une longue consécration et il a fixé la personne qui avait les yeux il dit quand il a regardé que les deux yeux sont croisés la vie qui est dans ses yeux a courugé les yeux de l'autre Alléluia mais vous allez dire oh c'est frère Brennan tu es menteur et c'est le diable qui parle comme ça ce n'est pas frère Brennan c'est l'obéissance à Dieu qui apporte ces choses nous sommes méchants avec nous-mêmes on est méchants avec nous-mêmes c'est pas une question de Brennan cette écriture et cette manière de faire exister avant Brennan il y a des femmes des femmes qui ont envoyé de mort à la résurrection par la foi mais on a des raisonnements on veut tout de Dieu mais on ne veut pas prendre sa voix et c'est pourquoi nous sommes bloqués parce que Dieu ne va pas se convertir à nous c'est à nous de nous convertir à sa voix c'est pourquoi on est bloqués on est bloqués ça ne marche pas jusqu'à les gens même qui font recours au fait du chien comme si le fait du chien là il était mort à la croix pour nous s'il pouvait s'en sortir pourquoi il est même fait du chien parce que quand tu as réussi dans la vie tu quittes dans ça vas-y mon frère c'était le Seigneur c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même Jean était le précurseur qui devait annoncer sa venue Jean était le précurseur et tous ont parlé de la foi et tous ont vécu une certaine foi mais quand Jésus-Christ est arrivé il est venu pour conclure réellement cette foi-là et depuis qu'il a fait ça il a dit comme j'ai fait vous pouvez aussi le faire parce que c'est nous la réalité mes frères nous traînons or nous avons des privilèges que Dieu nous a donnés qui devait annoncer sa venue mais Christ était cela Christ lui-même c'est lui qui a apporté la foi en question parce que c'était c'est Christ qui devant les gens était la représentation de Dieu dans la nouvelle alliance remarquez Dieu a envoyé Christ après que les jours de la loi eut fait une fois la loi afin qu'elle puisse racheter ce qui était sous la loi Christ était fait cher étant Dieu lui-même Emmanuel investit Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui-même et lorsqu'il était sur terre vas-y il ne suivait pas ses propres pensées dites Amen il dit comme il est venu pour accomplir la vraie foi il est venu pour faire des choses que les gens n'ont jamais fait tout ce que les gens faisaient que c'était lui qui faisait lui-même il est là donc il doit marquer la différence entre ce qu'il faisait c'est lui-même qui est là il est venu pour accomplir la vraie foi il dit que pour réussir ça Dieu dans un homme n'a pas fait sa propre volonté c'est-à-dire que Dieu dans un homme a fait la volonté de Dieu suivez bien c'est pourquoi il va citer un verset où Jésus Christ dit je suis venu non pas pour faire ma volonté mais pourquoi vous quand vous donnez quelque chose à faire vous voulez faire votre volonté et puis vous voulez réussir non souvent le diable vous trompe vous pensez comme on dit chanter dans le groupe musical alors qu'on va chanter comme on veut on est en train de chanter soutenir-le comme on soutient on est dans la volonté de Dieu allons faire l'évangélisation une fois qu'on sait qu'on évangélise on est dans la volonté de Dieu non quand Dieu te dit de baptiser il y a la manière de faire qui te montre donc quand Dieu te donne quelque chose à faire il y a la manière de faire si vous ne faites pas les choses dans un esprit d'unité vous n'allez pas réussir ça je vous le dis moi je vous le dis je vais vous parler la foi que nous avons là doit nous amener à combattre et réussir être au-dessus des épreuves faire les choses de manière à ce que l'action de Dieu entre là-dedans très souvent nous faisons notre volonté et comme on s'est dit que c'est la parole de Dieu alors c'est la volonté de Dieu mais non mais je vous dis non je vous dis non frère bonhomme dit parlant de Tommy Osborne et Ora Robes il dit que je suis avec eux et quand on parle ils me disent que cette année lorsque je fais l'évangélisation nous avons gagné un millier de personnes il dit mais la note suivante vous leur demandez si même la moitié est restée il dit qu'ils ne vous présenteront qu'une poignée sur la manière de faire de Tommy Osborne et d'Oral Robes il dit il ne leur reste qu'une poignée oui mais parce que quand on fait quelque chose la vie elle nous suivit on doit avoir du temps pour ce qu'on fait on doit se donner du temps pour ça ou on a le temps ou on n'a pas le temps et puis pour le temps on doit se concerter s'asseoir cette semaine moi je vais suivre tel groupe frère toi aussi il faut suivre tel groupe frère on va faire une mutation comme ça mais si vous ne vous entendez pas vous-même vous pouvez vous asseoir pour faire ça vous-même vos problèmes n'ont pas fini les réglés c'est les autres que vous allez suivre donc quand Dieu dit de faire quelque chose faisons-le avec son esprit et sa volonté pareil pour chaque équipe et pour toute l'église même mercredi quand il est devenu on ne voit pas question et réponse chacun fait ce qu'il a veut et on attend des résultats frère ce que je dis là c'est à tous les domaines chacun doit se retrouver là-dedans vas-y mon frère et lorsqu'il était ici sur terre il ne suivait pas ses propres pensées ni sa propre volonté il ne suivait pas ses propres pensées ni sa propre volonté mais il a sacrifié sa propre volonté il a sacrifié cela ce qui veut dire que ce n'est pas facile il veut faire pour lui regardez même à la croix ceux qui pensent que Jésus-Christ n'a jamais eu de volonté à la croix il a dit quoi et loin des morts cette coupe il n'est pas prêt parce qu'il sait qu'il va mourir très mal ce n'est pas facile mais à la fin il a dit quoi non pas ma volonté frères et sœurs c'est vrai on peut avoir notre manière de faire à un moment donné mais essayons-nous et mettons notre volonté de côté et laissons la volonté de Dieu se faire à la fin de notre vie parce que c'est ce que Jésus a fait il peut arriver que tu te fasses avec le pasteur que tu te fasses avec ta femme que tu te fasses avec ton mari il peut arriver qu'on se fasse les uns les autres mais à la fin on doit dire non pas ma manière de penser non pas ma manière de faire mais que la volonté de la parole de Dieu soit faite frère je te pardonne frère pardonne-moi sœur je te pardonne ça fait mal mais la Bible demande à ce que nous nous supportons les uns les autres et qu'on se tienne la main et aller de l'avant si sur la terre ici on veut s'écater les uns les autres c'est un poêlé aussi un langou là j'ai rencontré donc déjà un esprit même de voir même mettre quelqu'un de côté ce n'est pas bon ne cultivez pas ça ce n'est pas de nos capacités qui nous réussissons ce n'est pas biblique la bonne parole dit que notre capacité vient de Dieu il faut que vous comprenez que si vous devez réussir c'est Dieu qui va faire de donner la force la manière c'est Dieu mettez Dieu dedans mais si vous voulez mettre Dieu de côté et tenter de montrer que ça vient de vous vous allez voir les résultats que vous allez avoir vous allez voir les résultats que vous allez avoir vas-y mon frère mais il a sacrifié sa propre volonté il a sacrifié sa volonté et ses propres pensées et ses propres pensées pour suivre la pensée et la volonté de son père la propre pensée que vous avez à la maison et tout ça la mettez ça de côté à partir d'aujourd'hui changez prenez la volonté de l'esprit de Dieu c'est lui qui est votre père c'est lui qui est mon père et il est notre père à tous vas-y je ne suis pas venu faire ma volonté oui mais la volonté de celui qui m'a envoyé oui comprenez-vous cela et bien Bernard me demande est-ce que vous comprenez ça vous voyez vas-y et bien Christ est venu pour faire la volonté du père si donc nous voyons ce que Christ a fait quel genre de foi il a donné aux gens ou prêché aux gens alors cela devrait être la foi pour laquelle nous combattons dites Amen cela devrait être la foi pour laquelle nous devons combattre Amen frère il faut prendre ici le paragraphe le saut de Dieu c'est qu'en 5 rapidement Adou viens la foi de la foi de quoi 1901 reçue la foi vas-y je me pose des questions le prophète dit qu'il se pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu est-ce que quand on gagne les gens c'est pour les amener à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à l'assemblée ou bien on veut tout simplement les envenue à l'église ici il nous faut les amener à Christ il faut que le travail que nous faisons soit vraiment pour Dieu je vous le dis si nous faisons les choses pour Dieu Dieu va nous récompenser quand vous venez pour venir chanter ici vous avez vos projets tu viens dans l'œuvre de Dieu et tu as tes projets en venant c'est pas pour dire chanter à la gloire de Dieu mais quand tu viens tu viens chanter mais avec quoi le projet qu'on te voit attends c'est vrai nous on va apprécier mais est-ce que Dieu te bénira je ne sais pas si vous suivez bien est-ce que Dieu te bénira vous voyez à tel point que parfois on voit si ça a des parables c'est moi qui dois chanter aujourd'hui c'est moi qui dois chanter depuis trois semaines on ne progrère pas pourquoi pourquoi nous si on ne chante pas c'est elle qui a bouche pour chanter tout ça à la gloire de Dieu tu ne veux qu'à parler de bouche de ta soeur à la gloire de Dieu frère ce que j'ai dit vous pensez que c'est anodin vous allez bien fouiller sur ce qui se passe ici vous allez bien fouiller sur ce qui se passe ici et prenez ça pour chaque groupe et c'est comme ça cet esprit-là aussi se balade dans vos foyers c'est-à-dire que tel que nous sommes là on va jusqu'à se faire du mal à s'insulter et à se mépriser dans nos foyers la femme insuite la bouche de son mari le mari insuite la bouche de sa femme et on est des fils de Dieu frère en Christ on a oublié que quand on s'est marié là on s'est marié à cause du Seigneur Jésus Christ mais vers la fin tu insuites la bouche de la fille que tu as mariée au nom de Jésus là c'est-à-dire que des éléments simples comme ça ça montre notre degré de bassesse c'est fini vas-y il nous faut les amener à Christ il faut les amener à Christ où se trouve la puissance de résurrection où se trouve la puissance de résurrection Amen il faut lire ça suivez bien prédication une délivrance totale frère Bannam dit que l'église doit soupirer après une délivrance totale la délivrance totale il dit quand un homme est totalement délivré même pour critiquer quelqu'un il ne peut pas il dit même quand on vient critiquer quelqu'un auprès de toi le critiquer en même tu vas changer son langage quand il commence à critiquer toi au lieu de l'accompagner tu dis je comprends qu'il t'a fait du mal et je comprends vraiment que tu ne l'aimes pas mais est-ce que ce que tu es en train de me dire là c'est bon tu vois ce que je vais faire est-ce que je peux vous réconcilier réconcilier vous voyez je suis une délivrance totale paragraphe 7 vas-y écouter j'ai apprécié la prière de frère Neville ou de frère Bileur qui a prié pour les gens en demandant de l'aide et de la miséricorde et si nous regardons simplement tout au long on va toujours tout ce qui se déroule on verra qu'il y a quelque chose de vraiment authentique là-dedans ensuite quand frère Neville est venu et qu'il a fait avancer les diac et tout sur la et tout à l'estrade pour prononcer la bénédiction de Dieu sur l'offrande de l'église je l'ai entendu parler dans sa prière à Dieu de ses hommes de la façon dont il priait les uns pour les autres et ça me fait du bien d'entendre un pasteur qui peut prier pour ses diacs et les diacs qui à leur tour prient pour le pasteur quand vous voyez une église adopter une telle collaboration et bien quelque chose est sur le point de se produire voilà comment l'église doit être en ordre et ça m'a donné une idée pour un sujet Amen donc retenez ça tu vas pas on va continuer le paragraphe il appréciait le fait que l'équipe le pasteur c'est une équipe le pasteur prie pour ceux avec qui il travaille et ceux avec qui il travaille prie pour lui j'ai dit c'est tous les groupes tout le monde vous évangélisation tout même nous ici on doit s'entendre ici on doit s'entendre on doit s'entendre on doit s'entendre et puis on doit se pardonner parce qu'il peut arriver que je le blesse il peut arriver que lui me blesse que je le blesse il peut arriver qu'eux aussi me blessent on est ensemble c'est pourquoi on se promène ensemble pour se connaître et on doit marcher ensemble pour être ensemble paragraphe 6.3 toujours suivez bien une délivrance totale c'est pas de grand mystère que nous ferons réussir c'est la qualité de notre esprit que nous ferons réussir voilà et qu'un membre dise du mal de l'autre membre et qu'un homme dise du mal de l'autre membre vous savez que c'est mal un homme dit que vous savez que c'est mal vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Vas-y. Non pas de dire du mal les uns les autres, mais de vous aimer les uns les autres. Dites Amen. C'est l'ordre que nous avons reçu. Mais le diable travaille contre ça. Et vous faites de votre corps la valise du diable. Ouvrez cette fermeture-là pour qu'il ressorte. Ne gardez pas sans vous. Je veux que nous soyons bons les uns pour les autres. Et nous devons travailler à cette fois-là. Et si nous travaillons, que nous réussissons, nous serons bons pour notre femme. Notre femme sera bonne pour nous. Et nous serons bons pour les autres. Nous serons bien pour la terre. Et c'est ces hommes-là qui doivent rester sur la terre pour vivre. Vous savez que la terre a été réservée au sein de Dieu. En fin de compte, c'est le saint qui doit vivre sur la terre. L'Écriture dit que les méchants seront retirés et ils seront comme du chambre et de la cendre. Dieu va brûler ça. Vas-y, mon frère. Et si quelqu'un est abattu, si quelqu'un est abattu, relévons-le. Relévons-le. Aidons-le. Aidons-le. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Dis-t'amène. Vas-y. Oh. Oui. Quand nous n'obéissons pas à ça. Quand on n'obéit pas à ça. Alors. Oui. Nous n'obéissons pas à Dieu. Vous voyez. Quand on n'obéit pas à Dieu. Ni l'an. Sachez qu'on a d'abord, Dieu l'a d'abord mis de haut d'abord. Avant de faire pour nous. Vas-y. Et. Oui. Dieu n'est pas content de nous. Et Dieu ne sera pas content de nous. Vas-y. Par conséquent. Par conséquent. Notre église. Oui. Nos fidèles. Oui. Ne peuvent pas prospérer. Et je veux que mon église et mes fidèles. Prospèrent. Voilà le travail qu'elles sont. Je ne suis pas en train de faire du mal à quelqu'un. Si je remarque quelque chose. Il faut que je vienne régler ça. Vous ne serez pas plus sages que moi. Pour dire non. Mais ils peuvent nous prendre de côté. Mais vous. Est-ce que vous êtes un groupe séparé de l'église. Vous faites partie de mes fidèles. Vous êtes mes membres. Si un côté de mon église agit comme ça. C'est que l'autre côté aussi peut faire ça. Vous devrez vous unir. Mais quel est le père qui divise ses enfants. Dites-moi. Si je suis un père, je dois vous unir. Et puis vous êtes grands. Quand on s'assoit pour régler le problème. On doit régler le problème de telle manière à s'unir. Je le dis pour tout le monde ici. Vas-y. Cette église-là. Oui. Ne peut pas avancer. Elle ne pourra pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Oui. Parce qu'on est tous désunis. Comme Jésus l'a dit. Oui. Un peu de lévin. Un peu de mauvaise pensée. Fait lever la patte. Exagère les choses. C'est fini. Il faut lire ici. Les six. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Ayez l'esprit de clan. Ayez l'esprit de clan. Le plus possible. Ayez l'esprit de clan le plus possible. Mais. Mais. En gardant toujours. En gardant toujours. En gardant toujours la main dehors. Un bras tendu vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Pour. Pour. Aller chercher quelqu'un d'autre. Pour prendre une autre personne qui n'est pas unie à nous. Pour le faire entrer. Pour le faire entrer dans notre union. Mais. Quand nous-mêmes on est désunis, on peut aller prendre quelqu'un pour le faire entrer. Il y a même ceux qui sont dedans la main, on veut même les chasser d'abord. Non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un fonctionnement pour que la chose éclate et réussisse. Il y a une démarche biblique. Vas-y mon frère. C'est fini. Il faut lire encore ici. 9 à 11. Paragraphe 9. Il est arrivé quelque chose comme ça à Chicago la dernière fois. Oui. Et je voudrais lire cette lettre. Du moins s'il arrive. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il ne savait pas que je viendrais ce matin. Et que j'aurais besoin de cette lettre. Mais ça m'est simplement venu à l'esprit. Quand j'ai pensé à tant de malades. Et voici ce qu'il en est. C'est une lettre recommandée. J'ai lu dans le journal. Non. On me l'a rapporté. Que les journaux critiquaient Aura Robeth. D'avoir prié pour une femme. C'est-à-dire que Branham est sur le terrain d'évangélisation. Aura Robeth est sur le terrain d'évangélisation. Amen. Et Branham, ça marche. Aura Robeth a un peu de difficulté. Et les journaux se mettent à critiquer Aura Robeth. Qui ne croit pas le message de Branham. Mais il parle de Jésus. Et il croit Jésus. Et les journaux le critiquent. Quelqu'un il prie pour les gens. Les gens guérissent. Et puis après ils tombent malades. Et puis ils meurent après. Branham a pris la chair. Et il a dit que ces journaux qui font ça là sont très méchants. Et il a commencé à rendre témoignage. Des gens qu'il connait. Pour qui Aura Robeth a prié. Qui sont encore vivants. Et puis il dit aux journaux là. Pourquoi vous ne parlez pas de ceux là. Et vous parlez de là où il a raté. Vous voyez l'esprit qu'il a. Branham pouvait dire que pour moi marche. Écrasé Aura Robeth. Mais Branham n'a pas cet esprit là. Parce qu'il sait que même si Aura Robeth ne s'est pas fait la chance. Aura Robeth essaie de faire de son mieux pour aider la cause. Faut rire. Les journaux critiquaient Aura Robeth d'avoir prié pour une femme qui était atteinte de diabète et qui est morte. Et moi, bon, à titre d'américain, j'aime bien écouter les lois et ceux qui nous dirigent. Mais ça, je pense que ce n'est pas juste. Branham dit que ce n'est pas juste. Je me demande s'il voudrait parler dans le journal. de tous ceux pour qui Aura Robeth s'a prié et qui ont été guéris. Vous pouvez le lire après. Il a commencé, lui, Branham, au sein de son assemblée, à un témoignage de cet homme qui ne croit pas le message. Mais parce qu'il se tenait aussi. Et pour essayer de faire la cause de Christ. Il ne comprenait pas ce que Branham comprenait. Mais il essayait de faire de son mieux. Alors Branham estime qu'il faut aussi l'aider. Église, jusqu'à quand allons-nous travailler pour atteindre cet esprit-là ? Voilà un esprit dans lequel Dieu peut se tenir pour faire de grandes choses. Et apporter de grands résultats. Termine ici. Parce que c'est long, c'est très long, je n'ai pas pris du temps. Il dit. Et c'est pareil pour l'église. C'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'est éloignée de ses principes. Une fois qu'on a quitté tous ses principes. Elle ne peut jamais servir les saints correctement. Elle ne peut jamais servir les saints correctement. Elle ne peut pas. Parce qu'on va se mépriser. On va se blesser. L'autre va dire que lui-là c'est un nouveau éternel avant lui. L'autre va dire que non, lui-là c'est un ancien. Il se comporte mal. L'autre va dire que non, celui-là il ne comprend rien. L'autre va dire que lui-là il ne comprend même pas. Mon esprit là. Jugez-moi par rapport à mon esprit. Ne me jugez pas par rapport à mon esprit. On ne sait que mon machin. Nous devons avoir une nature, un esprit. Différent de qualité. Amen. Vas-y. Et c'est pareil pour l'église. Une fois que l'église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous unifier. Nous devons être un même cœur. Nous devons rester ensemble. Dites Amen. Nous devons nous unifier. Il y a être un en français. Mais il dit on doit nous unifier. Il veut dire que chacun doit faire son effort pour être avec l'autre. Nous devons nous unifier. Nous unifier. C'est-à-dire aller vers l'autre. Est-ce que vous comprenez? Unifier. L'action d'unir. Aller vers l'autre. Aller vers l'autre. Pour faire que l'autre soit... Donner l'occasion à l'autre de m'approcher. On doit s'unifier. On doit être ensemble. Nous devons être de même cœur. De même accord. De même accord. Sinon nous ne pourrons jamais servir. Sinon nous ne pourrons jamais servir. Ni Dieu. Ni Dieu. Ni les gens. Ni les gens même. A moins d'être de même cœur. A moins que nous ayons un même cœur. De même accord. Et qu'on soit accordé. A soutenir. A soutenir. Les principes de la Bible. Les principes de la Bible. Et. Oui. Les choses que Dieu a dites. Et ce que Dieu dit. C'est pourquoi je vous ai dit que. Quand Dieu dit de faire quelque chose là. Il faut faire ça. Selon que Dieu a dit. C'est pas parce que je vais vous insuter. Vous rabaisser. Je vais vous montrer qu'il ne connait que vous. Tout ce qu'il a dit là. C'est pas le prophète de Saint-Élise. C'est à moi qu'il a donné de rassembler l'incitation là. Pour nous vous donner. C'est pourquoi il s'entend de faire. Prenez ça. Et puis réfléchissez après. Pour voir si j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé. Vas-y. Nous devons d'être d'un même cœur. Oui. A soutenir les principes de la Bible. Oui. Et les choses que tu as dites. Qui sont vraies. Oui. Nous devons toujours les soutenir. Paragraphe 17. Dernier paragraphe. Il y en a beaucoup. En principe. Comme Dieu veut que je reçue ça. Sinon après ça. Je devais intervenir avec ça. J'avais déjà fait la prédication. Et puis j'ai sorti la brochure la dernière fois. Très souvent je fais les prédications. Mais après je vois ça dans les prédications de Branham. Vous savez que quand vous m'avez connu là. Je ne pressais jamais avec les titres de Branham. Je pressais toujours avec mes propres titres. Je donnais mes titres. À un moment donné la chose m'a dit d'arrêter ça. Prends les titres de Branham. Parce que vous êtes des répétiteurs. Tu as un ministère. Tu rumines ça. Puis tu redondes. Ce n'est pas que c'est un péché. Mais il faut que vous connaissiez au moins chaque fois les titres des brochures qu'il a prêché. Ça doit vous amener aussi à lire. Sinon je ne suis pas quelqu'un qui va quitter une brochure qu'il lit et puis qui devient prédicateur comme ça. Non, non, non. Les croyants frontaliers. Les frères sont là. J'ai prêché ça pendant un mois. À ma grande surprise. Je vois une brochure où Branham parle des croyants frontaliers. Le Dieu du Seul me témoin. Je prêchais des titres et puis je les découvrais. Je prêchais des titres. Ici, je devais, après ça, parlant de la foi, je devais vous montrer, c'est la brochure qu'Adou a laissée là-bas. Comment est-ce qu'on a la foi ? Je vous ai déjà lu ça. Pour vous montrer que si tu n'étais pas consacré jusqu'à avoir une expérience comme ça de surnaturelle, la foi ne peut jamais grandir. C'est Allah qui doit vous envoyer. C'est pourquoi quand Yves est en train de faire, même s'il meurt, on va l'enterrer, il serait bien mort. Il va attendre la résurrection des morts. Oui. Il serait bien mort. Il serait bien mort. Donc, il se consacre 10 jours, 15 jours, 15 jours. Mais, si le Dieu du ciel augmente sa foi, fait du surnaturel avec lui et qu'il guérit, qui aurait gagné ? C'est lui. Et Branham explique ça là-bas. Il dit, à moins que le surnaturel vous apparaisse. Il dit, cela rassure. Il dit, et ceux qui ont l'expérience ont une grande foi. Il dit, c'est pourquoi Elie était là lorsque Géhazi avait peur. Et que Géhazi voyait comment elle se disait, non ? Elie ou Elie ? C'est Elie. Où on parle de ça là ? C'est Elie. Et puis, il a dit, à chose, à Géhazi. C'est Géhazi qui a dit à Elie qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dehors, qui les entourent. Il avait peur. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Et Elie était là. Quand Géhazi avait peur, Elie avait vu, Géhazi avait vu à ses yeux, les hommes qui étaient venus physiquement. Donc, Elie voyait ces hommes-là et il voyait ce que Géhazi ne voyait pas. Ils nous ont enciclés. Mais ceux qui les ont enciclés, là, sont en plus grand nombre qu'eux. Maintenant, le petit dit, mais qui les a enciclés ? Il a fait quelle prière ? Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Donc, il y a les yeux que nous avons, là. On est tous des aveugles d'une manière ou d'une autre. Et quand le Dieu du ciel a ouvert ses yeux et qu'il a vu les chars, les anges, l'armée céleste, il a crié. Mais ceux-là, ils sont foutus. Ah, s'ils pensaient à lui. Ils pensaient maintenant aux gars qui les entourent. La révélation fait basculer notre peur à la victoire. C'est là-bas où j'allais parler et qu'on allait rentrer dans la parole prophétique. Mais je crois que Dieu a voulu que je reste là d'abord. Parole prophétique, c'est bon, mais réglons d'abord l'histoire de notre amour. Il a voulu que réglons nos histoires. Réglons ça. Apportons la paix et du bon vent dans nos amitiés, dans nos relations. La paix et du bon vent. Quelque chose ne va pas, va-t-il trouver ton frère et vous vous parlez franchement comme des garçons sans vous insulter. Est-ce qu'on est obligé de se parler en se blessant ? Non ! On se parle pour régler la cause. Pareil pour les soeurs. À chaque niveau est pareil pour vos foyers, pareil pour vos relations avec vos enfants. Pareil. Pareil. Terminé. L'autre matin, nous parlions d'un jeune prédicateur que nous connaissons, qui avait l'habitude d'aller partout prier pour les malades et tout. Et il est allé prier pour une personne à l'hôpital de Louisville. C'est un cas de tuberculose et cette dame est morte. Ce jeune homme a dit, eh bien, il est inutile. Dieu n'est pas, il n'y a pas de Dieu. Il tiendrait sa parole. Il a dit, je l'ai hôte exactement comme la Bible dit. S'il ne tient pas sa parole, il n'est pas Dieu. Donc pour lui, comme il a pris, il a hôte la femme, quand il prie, Dieu doit la guérir. C'est pourquoi il dit que souvent on va exécuter les choses, mais il faut être dans l'esprit de la chose. Il faut comprendre. Il y a des règles de fonctionnement. Un groupe soudé a toujours la victoire. Je vous dis la vérité. Et si vous n'appelez pas Dieu dans ce que vous faites, et que vous voulez compter sur vos efforts, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Mais on doit compter sur Dieu en toutes choses. Ce jeune homme-là, comme il a oublié de la prier, il faut que Dieu guérisse. Mais non ! Frère Branham dit que le jeune homme n'a pas échoué. Mais lui, il pense qu'il a échoué. Oh, il n'avait pas échoué. Il a prié. Il dit que le jeune homme a accompli l'écriture. Mais seulement que comme lui-même, il comprend mal les choses, il pensait qu'il avait mal fait. Et il dit, non, Dieu n'est pas Dieu. Oh ! Dieu ne devait pas guérir la personne sur la base de lui, sa foi. Mais Dieu devait guérir la dame sur la base de la foi de la dame. Il dit, mais le jeune homme n'avait pas cet enseignement. Il n'avait pas cet enseignement-là. Donc pour lui, il a échoué. Plein de ceux qui ont pris ici pensent que moi, il a échoué. Qui vous a dit qu'il a échoué ? Moi, il a toujours réussi. Pour moi, Nicole a des enfants. Pour moi, il veut voir. Ils ont une écriture qui dit qu'il ne voit pas. La seule chose qu'ils ont montée, c'est l'analyse de leur docteur. Qui va dire, va-t-il au pasteur. Il n'a pas. Moi, il prend un verset pour dire non. Elle a un enfant. Et puis, lui, il voit. Moi, je n'ai pas encore échoué. J'ai réussi. J'ai encore des enfants. Si vous ne voyez pas, c'est écrit dans l'écriture. Et soyez féconds. J'ai les enfants là-dedans. Il y a des enfants qui sont là-dedans. Et nous, par la foi, est une ferme conviction des choses. Quand on espère la démonstration de celle-là, qu'on ne voit pas. Quand vous voulez voir, croyez, démontrez et confessez de la bouche parce que vous croyez. Et vous verrez cela s'accomplisse. Bon, on serait porté à voir la chose comme ça. On serait porté à voir la chose comme ça. À moins de connaître Dieu. À moins qu'on ne connaisse Dieu. C'est une partie des écritures. Il dit que quand on dit de ouindre les malades, Fabien dit que le jeune homme doit comprendre que c'est une partie de l'écriture. Mais, ce n'est pas toute l'écriture. Dites Amen. C'est pourquoi nous lisons le prophète. Église, ayez un prophète que vous allez lire. Ça fait du bien de lire ce monsieur. Amen. Il dit, mais il y a une autre partie. Vas-y. C'est sur la base de la foi de l'individu. C'est sur la base de la foi de qui? De celui qui prie? Non. Celui qui prie, c'est pas s'il croit qu'il prie. Maintenant, pour que toi, tu sois guéri, c'est parce que tu crois que tu auras la chose. Sinon, entre toi et moi, qui doit avoir la chose? Qui a besoin? Dites-moi qui a besoin. Donc, qui dit Exos? C'est moi qui Exos, mais c'est toi qui Exos. Qui dit Exos? Dieu Exos, c'est lui qui est dans le besoin. Donc, c'est toi qui dois avoir la foi. Moi, je dois appliquer le médicament. Et toi, tu dois avoir la foi. Dites Amen. Amen. C'est fini? Que le Seigneur vous bénisse. On verra ça prochainement. Dimanche prochain, si j'ai la force pour prêcher, je vais vous parler des trois types de réveils. Le réveil toujours personnel. Un réveil personnel qui contamine un groupe de deux ou trois frères. Et puis, après, le réveil de deux ou trois frères peut contaminer toute l'église et un quartier. Il y a ce qu'on appelle le réveil mineur, le réveil majeur aussi. Et il y a le réveil que donne l'écriture. Il y a le réveil que donne les dénominations. Il y a un réveil de miracle dans les dénominations. Il y a un réveil de malédiction. Et il y a un réveil qui viendra aussi pour l'enlèvement. Il faut que vous connaissez tous les mouvements du réveil. Afin que vous ne soyez pas influencés lorsqu'il y a un réveil quelque part. Vous devez connaître le réveil qui produit le salut et le réveil qui ne vient pas de Dieu. En matière de réveil, il y a des différences à avoir. Amen. Amen. Je veux me rejoindre le Dieu de mon sang. En Jésus, mon roi. Je veux me rejoindre le Dieu de mon sang. En Jésus, mon roi. Je veux me rejoindre le Dieu de mon sang. En Jésus, mon roi. Il rembête. 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 normalement les seuls, comme on dit lu ce tour est sarmé sarmé en에게 ce tour est sarmé sarmé en lui ce tour est sarmé sarmé en elle ce tour est sarmé sarmé en lui va tous passer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Alléluia